Cet hommage national à Stéphanie Montfermé, l'agent de police tuée la semaine dernière dans les Yvelines. Après des obsèques en toute intimité, hier Jean Castex présidera une cérémonie à 10h30 près du commissariat de Rambouillet où travaillait cette mère de famille. Et notre reporter Joana Chabas est allé rencontrer les habitants de cette ville qui à travers cet hommage espèrent pouvoir faire leur deuil. A 100 mètres du commissariat, l'estrade est installée devant le monument aux morts, sur une grande place pour accueillir les membres du gouvernement et les nombreux habitants qui veulent suivre cet hommage. Danielle est sage-femme, elle a fermé son cabinet pour la matinée afin d'assister à la cérémonie. Je me dois de rendre hommage, j'aurais du mal à travailler en sachant que ça fait une semaine qu'elle est décédée. C'est la pensée qui compte, ne pas oublier surtout. Cette femme qui a consacré sa vie à la France, qui laisse des enfants qui n'ont pas mérité cela. La cérémonie doit durer une heure avec un discours du Premier ministre, une minute de silence, une marseillaise et la remise de la Légion d'honneur à titre posthume. Un hommage très solennel et qui devrait trancher avec celui de lundi soir à la mairie, jugé trop court par beaucoup d'habitants comme Sylvie. Je ne sais même pas si ça a fait 8 minutes. Apparemment c'est la famille qui le souhaitait et je comprends tout à fait. Mais bon, il y a pas mal de politiques qui s'étaient déplacées. J'ai cru quand même que M. Darmanin ferait un petit mot, sachant qu'elle était sous ses ordres, ça aurait été bien. Aujourd'hui, elle espère que l'hommage sera à la hauteur pour que cette policière ne tombe jamais dans l'oubli. Rambouillet, Johanna Chabas, Europe 1.